Hier soir, une centaine de personnes bloquent l'entrée de Nantes-Atlantique. S'il faut manifester régulièrement, s'il faut descendre à la rue, s'il faut bloquer l'aéroport, on le bloquera. Et on fera comme à notre Amdélande. S'il faut que ça dure, ça durera. Un groupe en colère après la divulgation du plan de réaménagement de l'aéroport. 31 mesures pour gérer le trafic aérien et limiter les nuisances qui l'entraînent. Première annonce, l'allongement de 400 mètres de la piste au sud. Les avions voleront plus haut. Résultat, une réduction du bruit pour les communes alentours. Ensuite, un couvre-feu. Fin 2021, plus aucun vol ne sera autorisé entre minuit et 6 heures du matin. Les avions les plus brillants devront s'arrêter dès 22 heures. Côté compensation, l'Etat promet d'accompagner les riverains. Exemple, avec un droit de délaissement exceptionnel. Ce droit permettra à l'Etat de racheter aux propriétaires qui le souhaitent, leur logement. Dès lors qu'il est situé dans les zones de bruit fort, les biens éligibles seront notamment ceux acquis entre la signature du contrat de concession actuel, c'est-à-dire décembre 2010, et l'annonce de l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire janvier 2018. Pour cela, un fonds de compensation sera financé par l'Etat, les collectivités et le futur concessionnaire. Entre 15 et 20 millions d'euros, insuffisant selon les élus. Situation exceptionnelle, compensation exceptionnelle, il est évident qu'un fonds de compensation à 15 millions, ça ne suffit pas pour réaliser l'ensemble des mesures qui sont pour certaines annoncées. Un plan à minima selon certains élus, incompréhensible pour les associations de riverains. On a laissé faire le développement de Notre-Atlantique pendant 15 ans, parce qu'en 2003, il avait été fait le choix du transfert. 15 ans plus tard, on nous explique, non, ce n'est pas possible, au contraire, on va même doubler le trafic à Notre-Atlantique. Eh bien non, les populations diront non. Objectif affiché par l'Etat, plus de 11 millions de passagers par an à l'horizon 2040. Sous-titrage Société Radio-Canada